Bonjour à tous, je suis avec Brenda, on est ici devant Galouis-Lafayette le 5 décembre, on fait des approches pour mon équipe, séparatrice séduction ensemble. Je viens de prendre le premier atout de la journée pour me chauffer un peu. Bonjour, excuse-moi, j'étais là-bas, je sais que ça soit ça. J'ai trouvé une élégance. C'est gentil, merci. Tu vas essayer de m'échapper en avant. Non, je repars au travail. Tu travailles ici ? Bonne journée. De la merde. J'ai juste fait un point au début de notre séance parce que souvent avec des élèves, on voit qu'ils sont en basse énergie et en fait, c'est pareil pour nous deux. On n'était pas trop en énergie. On n'était pas chaud du tout. Pas du tout. Et je viens d'aller aborder et je tremblais à la fin parce qu'en fait, j'avais l'énergie qui remontait tout à coup et c'était comme si je venais faire du sport. Je me sens tellement bien. Exactement. Et en fait, quand on fait des interactions au début, vous n'avez pas besoin d'être bouillant, vous n'avez pas besoin d'être chaud. Allez-y. Allez-y en même moment. En vous disant que vous allez prendre des râteaux, ce n'est pas très grave. Mais allez-y. Et c'est à force d'approche que vous arriverez à obtenir une énergie assez conséquente pour aborder, on va dire, plus en aisance. Mais au début, allez-y, même si vous n'avez pas d'énergie. Dites-vous bien que nous, les coachs sur les réseaux sociaux, etc., beaucoup vous vendent du rêve en vous disant qu'on a toujours une énergie de malade, qu'on est toujours au top. Alors que là, franchement, je pourrais aller faire mes courses, que ça ne changerait pas grand-chose. Donc, voilà quoi. On va y aller. Je suis vraiment là aujourd'hui. Et pour nos anciens élèves, je vous comprends tout à fait. Wenda a un style de merde quand elle choisit le mec pour moi. Et apparemment, j'ai un style de merde quand j'ai choisi le mec pour elle. C'est vrai. Heureusement, au bout de trois heures, je crois que je vais mieux comprendre le genre de mec qui plaît à Wenda, franchement. J'espère que je comprendrai mieux le genre de meuf qui convient à Andrew. Et moi aussi, franchement. Sinon, on fera un point d'ici une heure pour voir comment ça se passe sur le niveau d'énergie. Moi, je commence à monter. Je suis chaud pour faire des approches. Ici, il n'y a que des Asiatiques. Là, tout de suite, il n'y a que des touristes. Pas chaud, j'ai des continents aujourd'hui. En tout cas, on vous tient au courant. On vous donnera des news au fur et à mesure, peut-être. Et on vous fait plein de bisous. Et bien sûr, d'être plein caché. Bien sûr. Ciao. Bye. Oh, pardon. Salut. Bon, je sais que tu es sur ton lieu de travail et je sais que ça ne se fait pas trop. Je me suis dit autant prendre mon courage à demain et y aller. Du coup, par moi, c'est Brent là. Tu n'as pas le droit de tirer la main. Ok. Et du coup, raconte-moi un petit peu. Tu peux... Raconte-moi un petit peu. Tu peux me tutoyer. Bah, raconte-moi un petit peu. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais... Qu'est-ce que tu as eu le temps aujourd'hui ? Ça peut être... Je te mets de... On est quelques jours, on est mardi. Ok, ouais. Qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce qu'il te... Comment ? Travail pour sécurité. Ça te plaît ? Tu veux faire quoi ? Avant, j'étais à l'armée. À l'armée, ouais. Et tu n'as pas voulu continuer du coup ? Si, je voulais retourner à l'armée. Ok, ouais. Putain, c'est marrant. J'ai failli faire un stage à l'armée aussi. Il y a un an, tu sais, les stages de... Comment on disait ? Tu sais, de stages d'initiation. Je trouve ça super cool. Et du coup, je vais en faire un an pas très longtemps. Ouais, grave. Sympa. Pardon ? Mais... Je viens de... Je ne sais pas si tu connais... Pas. C'est juste de parler. Ah non, c'est de... De la Réunion ? Non, c'est de la Réunion ? Non, c'est de la Réunion ? Non, c'est de la Réunion ? Tu as fait quoi du tout ? Pour l'armée uniquement ? Non, c'est de la Réunion. Ah ok. Et donc, tu fais l'armée, et en même temps tu fais ça ? Non, c'est de la Réunion. Ok. Ok. Et qu'est-ce qu'il est plus à l'armée ? Bah raconte ! Ça ne veut rien dire tout. Attends, je vais me mettre là, peut-être que ce sera plus simple. Hop. Il y aura moins de bruit, je ne t'entends pas très bien. Du coup, tu me disais ? Ah, j'aime bien le sport. Ouais, le sport. Oh, pardon. Excusez-moi madame. Ok. Ok. Bah c'est cool. Bah écoute, moi je ne dois pas trop tarder non plus. Je pense que mon pote avance. Non, pas du tout. Je travaille dans l'opé visuel. Pardon ? J'ai ma boîte. Donc aujourd'hui, j'avais juste besoin de voir des potes. Ils ont dû avancer. Mais voilà. Bref. Bon, bah j'écoute qu'on ne se reverra pas du coup. Mais c'est pas grave. Bon bah je te souhaite une très belle journée en tout cas. Bye à toi et bonne journée. Pardon ? Alors, je viens de faire une interaction là que vous avez pu voir à show. Pardon, je recommence. Bon, alors on a pu faire une petite interaction. Je vais vous donner un petit peu mon débrief à show. Alors, c'était... Paradoxalement, déjà il y a un gros contraste entre ce que je pense et ce que pense Andrew. Andrew m'a dit que ça avait été génial, que le contexte était génial. Que mon énergie était géniale. Moi, je me suis trouvée nulle à chier. J'y suis allée. J'ai fait mon travail. Mais je me suis pas trouvée bonne parce que je trouvais que je posais beaucoup de questions. Que lui, il me donnait très peu de choses. Donc je ramais. Et justement, en fait, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est là où c'est intéressant. C'est que souvent, on est très dur envers soi-même. Parce qu'on va se concentrer que sur ce qui est négatif. On va jamais se concentrer sur ce qui est positif dans nos interactions, etc. Et c'est pour ça que là, Andrew m'a dit ouais, mais ton énergie était top. Il te donnait rien. Donc d'un côté, tu pouvais pas rebondir non plus sur ce qu'il disait. Maintenant, la conversation restait intéressante. J'ai trouvé ton nom verbal était cool. Je l'ai déplacé. Il y avait des passants. Je suis restée, etc. Et c'est vrai que du coup, ça me fait relativiser. Je trouve ça pas mal. Donc mes réactions à quelque chose, c'est bonne énergie. Je suis assez satisfaite. Je pense que de base, c'est quelqu'un d'assez discret, d'assez réservé. Beaucoup d'hommes alarmés comme ça, qui sont très discrets, très réservés pour en avoir fréquenté pas mal. Donc, dans ces cas-là, en fait, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'aurais pu prendre le numéro. J'avais clairement une porte ouverte. J'ai voulu tenter une nouvelle approche en me disant, bon, du coup, j'imagine qu'on va pas se revoir, justement pour voir sur quoi il allait rebondir. Mais en même temps, il était à son travail, donc ça aurait été difficile pour lui de prendre mon numéro. Mais bon, moi, j'ai envie de vous dire que l'interaction était cool. J'ai passé un bon moment et que le principal, comme on dit souvent chez Morning Kiss et chez Attitude Séduction, c'est d'agir. Et là, avec un mec, soit avec un mec, j'en suis lui le lendemain juste pour voir. Parle. Ok, c'est bon. Si vous le repérez. Attends, je pense qu'il a avec un mec. Oui, oui, oui. Ah, peut-être pas. Non. Allez, go. Oh, merde, va dans le magasin. Oh, non, t'es chiant. Je vais là-dessus. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. C'est chaud. Je ne peux pas rentrer un jour. Bonjour. 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 C'est bon ? C'est pas du tout. Merci. Excusez-moi. Je sais que c'est très bizarre. Ça ne se fait pas, mais je t'ai vu qu'on arrive juste avant. En fait, je te souviens très élégant. Et je me suis dit que même si tu es rentré dans le magasin, je n'aurais rien à faire de pression. Mais je voulais venir très bien parce que, en fait, je trouvais très rare de voir une femme à Paris qui savait aussi aller avec moi. Donc, moi, c'est Andrew. Je t'appelle toi. Sandra. Et tu es en train de faire des courses de Noël. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, je sais que c'est très bizarre. Mais en fait, dans la vie, il n'y a pas de Tinder. Je ne fais pas des réseaux sociaux. Je ne crois pas. Donc, la seule maniaque de rencontrer des gens, c'est la force de la rencontre. Et j'ai vu mal à elle, c'est ça ? Ah oui, c'est vrai. Tu n'es pas en train de me dire que ça ne règle pas tous les jours, c'est ça ? Non, voilà. Je ne m'attendais pas. Ah oui, tu fais quoi alors ? Ouais. Déjà, il avance. C'est vrai. Moi, je n'ai même pas encore commencé. En fait, si. La semaine passée, je voulais commencer. J'ai passé une heure dans le magasin à gamme pour moi-même. Finalement, je me suis acheté un chocolat pour moi. Je n'étais pas menti, ça. Et du coup, devinez ce qu'il pouvait faire dans la vie ? Tu souris beaucoup. C'est très charmant. En même temps, j'avais peur que je te fasse peur en venant. On dit beaucoup de choses sur la ration d'entre vous. Et du coup, je ne savais pas si tu allais à la fin de mal. Alors, le... Je ne savais pas comment, voilà, on se parle là, mais après, tu en es tard. Ah oui, je vais te laisser faire la course. Je pense. Je ne vais pas te kidnapper. Je fais ça que les lundis. On est mardi aujourd'hui, donc c'est très bien. Et non, en fait, j'ai devenu ce qu'il faut faire dans la vie. Tu as l'air assez ouverte. J'imagine que tu es dans la vente, peut-être. Ah oui. Alors, tu vas devoir me dire. Je ne suis pas trop propre au sujet. Je suis responsable de l'assurance. Ok. Dans l'assurance. Très classique. Pourquoi c'est classique ? T'es la première personne que je rencontre qui travaille dans le service client de l'assurance. C'est pas si classique que ça. Je m'entendais. Ah oui, c'est cool quand même. Ça te plaît ? Ça se voit. On est allé quand tu en parles. Mais si, je peux en tout cas remarquer un peu impoli peut-être. C'est un truc tauron. À chaque fois que tu... Je ne sais pas si tu es un peu timide ou je ne sais pas. Tu regardes encore vers la boue. Là, tu regardes le rappel. Tu nous regardes avec l'enfer. En tout cas, je vais faire les courses. J'aime bien un peu trop bien café. Ah non, pas maintenant. Ah ben, ok. C'est pas grave. En tout cas, ce qu'il s'en va, c'est pas. On va rencontrer tauron. Bonne journée et bon shopping ça. Ciao. Bonjour à tous. Salut. Là, on est en plein milieu de notre après-midi caméra cachée. Donc là, pour l'instant, on est... Moi, je suis à deux interactions et toi, tu es à trois. Je suis à trois. Oui. Trois râteaux. Trois râteaux. On n'a même pas bougé de là où on a fait le premier briefing. Ah putain, oui. Grave. Grave. On aborde dans le même mètre carré en fait. Ouais. Les coachs peignants. Bah pour tout, vous raconter rapidement, bah on n'a eu aucun numéro. Moi, j'ai abordé un agent de sécurité et un mec ultra pressé au téléphone. Et toi, tu as abordé une nana dans un magasin. Et une vieille. J'ai abordé deux jeunes qui étaient en train de cloper. Exact. Deux nanas mariées. Top aussi l'interaction. J'ai adoré ce qu'il a fait. Ouais, j'ai bien aimé. On a aussi... Je ferai un commentaire après plus profond, mais c'était aussi pour... J'en profite aujourd'hui pour parler du sujet du harcèlement de rue. Donc, à chaque fois que je suis devant une femme, c'était aussi le but de mes interactions. C'était de voir si on prend ça comme du harcèlement de rue. Donc, même avec la dernière qui est entrée dans un magasin. J'ai couru après. Elle était dans la rue. Elle a super bien pris. Et je lui... J'ai fait allusion à le harcèlement de rue. Elle m'a dit que, bah, plutôt, elle a bien pris. Donc, il n'y avait pas de soucis à faire. Ouais. Et du coup, je pense que c'est important de noter que la manière d'entrer dans le sein de ça, même si aujourd'hui, on n'a pas eu de numéro, mais c'est parce qu'on attendait sur les gens qui... Peut-être qu'il n'y avait pas d'attraction. C'était marié. C'était en couple. Et surtout, par rapport à tout à l'heure, on était en basse énergie. Ouais. Là, on est monté en énergie. Pourtant, lui comme moi, on n'a pas reçu de bonnes choses. Voilà. Mais du coup, non, c'était... C'était top. Et surtout, voilà, même si on n'a pas eu de bonnes interactions dans le sens de résultats, on n'a pas eu de numéro, notre résultat premier, c'est d'avoir agi et d'avoir fait quelque chose de cool, quoi. On a eu des réactions positives à tous les coups. Il n'y a personne qui ne s'est pas agi. Moi, j'en ai eu un gros vent. Moi, j'ai eu un gros râteau. Et il est au téléphone quand même, il faut le dire. Je peux nous prendre deux secondes ? Je ne peux pas, non. OK. J'ai eu un gros râteau. J'y suis vraiment allée parce que je ne voulais pas que ma peur me dirige. Mais même moi, dans mon interaction, je n'y croyais pas tant que ça. Mais comment dire... Le mec a été assez dédaigneux. Je vous montrerai peut-être l'interaction. Mais dans tous les cas, moi, j'ai trouvé ça... J'étais fière de moi d'y être allée. Maintenant, je n'y pense plus, quoi. Juste une dernière chose. Je vais faire un point sur le stop. Sinon, je ne vais pas amener le bras. Je t'aime tiens. Merci. Attends. Vas-y. Tu es là ? Merde. Ça m'a juste t'inquiète. Ouais, vas-y. Ouais, en fait, c'est que... Tu es là. En fait, j'ai vu un truc ce matin. Si une femme... J'ai beaucoup de lèvres qui n'arrivent pas à arrêter la femme. Plusieurs reprises. Ils n'arrêtent pas, ils ne s'arrêtent pas, ils ne s'arrêtent pas. Ils disent, mais merde, comment je fais ? En fait, c'est un manque de conviction en général. Imaginons que la femme, elle vient de laisser tomber son portable dans la rue. Elle ne sait pas. Et vous avez le portable et vous courez après. Vous allez faire en sorte qu'elle s'arrête pour lui donner le portable. Pourquoi quand vous lui donnez un complément, elle ne s'arrête pas ? C'est parce que vous manquez la conviction de la faire vraiment s'arrêter devant vous. Il faut y aller avec la conviction que ça pourrait être la femme de votre vie, la future femme, la future mère de vos enfants. Si vous avez cette même conviction que s'il avait lâché son portable par terre, vous allez l'arrêter et vous allez pouvoir faire une interaction. En fait, ce qu'il faut faire quand vous êtes en interaction, c'est avant tout y croire vous. Si vous n'y croyez pas, vous n'allez pas sous-communiquer à la nana que vous êtes un mec génial. Parce que vous-même, vous ne croyez pas en ce que vous faites. Donc au contraire, foncez. Allez-y en étant imparfaits. Mais allez-y et allez-y avec une putain de joie de vie. Forcez-vous, faites vos violences. On va faire des approches. Allez, à tout à l'heure. Bye. Allez, le challenge d'avoir animé au press. Ils n'arrêtent pas de me regarder, mec. C'est très déstabilisant. Mais c'est une bonne nouvelle. ensures que oui, le next rang sur lehora. Et enfin, notre non- surprise pareille suffit si laissez Want쳐. On a déjà vu la demande qu'il se dirait achieve. Deuём maintenant, au contraire et c'est la telle. Il faut se déroger. Ils s'en viennent, à tout prix les déodorants, de ont des événements. Ouais, parler français, bah oui. C'est bon ? Oui. Ok. Bon. Mais j'étais en train de marcher avec mon ami, et en fait je t'ai vue, et tu m'as plu, et... Tu vis ici ? Non, non, je vis ici, je vis à Paris. Ah oui, d'accord. Donc t'es pas de Paris ? Non, non, je suis pas de Paris. Enfin, je suis de Paris, je suis pas en Australie. Quoi ? Je sais pas, moi je suis dans l'audiovisuel, donc c'est spectaculaire, mais non, non, t'es pas. Qu'est-ce que tu fais, non ? Je suis dans la production, enfin je fais du montage, mais je suis spécialisée en prod, dire prod, donc je dirige des productions de films, à faire courte. C'est intéressant. Ouais, bah chez Sly, c'est pas le même spectacle, dans le sens où c'est pas la place Vendôme, enfin, pas la plupart du temps, mais c'est magnifique à voir, dans un tournage, quand on est 50-60 sur le plateau, tu vois, et qu'on a du gros matos, c'est ultra vivant, quoi. C'est trop beau, c'est trop beau. J'ai pas l'habitude de... De te faire aborder comme ça ? Bah, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre à y aller, en fait. Ouais, ouais. Même moi, j'ai pas l'habitude. T'en penses quoi ? Tu trouves ça cool ? Ouais, bah si tu veux. On va prendre un café ? Bah, grave. Bah, écoute, j'imagine que... Tiens, tu peux prendre ton numéro ? Wow, cool. Ok, génial. Bah, écoutez, super bonne interaction, le mec était super content, il m'a dit qu'il avait trouvé l'interaction géniale. Il avait un bon nom verbal, il m'a expliqué qu'il venait d'Australie. Enfin, c'est ouf, en fait, les découvertes humaines qu'on peut faire de quelqu'un. Vous voyez, là, ce mec, j'aurais jamais pu imaginer qu'il venait d'Australie. Enfin, qu'il venait pas, mais qu'il avait fait 3 ans en Australie, qu'il avait vécu une vie plutôt mouvementée en termes de voyage, etc. J'ai trouvé ça dingue. Et voilà, il a apporté des choses à la conversation. Il a pris le lead, il a pris mon numéro de téléphone alors qu'il est sur son lieu de travail. Donc, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça vraiment très, très cool. Pour la petite info, je vais donner mon vrai numéro de téléphone. Donc, on va voir ce que ça va donner. Là, on est au Mandarin Hotel, c'est ça ? Non, c'est Bar 8. C'est la barre dans le Mandarin Hotel. Voilà. On est dans un cadre magnifique. Oui. On vient de finir notre session de drague de rue du jour. On fait un debrief. Après, on a fait des approches que sur le mec qui était au travail. Donc, c'est un peu le thème de cette vidéo aujourd'hui. Enfin, qui était indisposé de base à me parler. Et je pense que pour la plupart, tu n'as eu que des bonnes réactions. Sauf pour le mec qui était au téléphone. Mais ça peut se comprendre. Et pour le mec qui était le voitureur, c'était la meilleure interaction. On a eu des pépins de micro. Mais en même temps, ça se voit avec son langage corporel. Ce qui se passait. Il a pris le numéro. Le mec qui était à fond de nom. Et aussi pour le vigile au printemps ou au Galerie de la Fête. Je ne sais pas où c'était. C'était pas mal aussi. C'était vachement bien fait. Comme quoi, on peut aborder des gens. Parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo la semaine passée pour Morning Kiss. Où j'ai abordé quelqu'un qui était au travail. Et j'ai eu des réactions des spectateurs. Qui étaient un peu compliquées pour dire que c'est un sacré lieu de travail. Justement, il faut faire un peu plus gaffe à la réaction de la personne. Parce qu'on ne veut pas se faire chier au travail. Ou on a peut-être le patron qui regarde. Mais j'ai vu dans les deux cas pour toi, il n'y avait pas de mauvaise réaction. Il n'y avait pas de gêne. C'était vachement bien fait. Le voiturier s'est éloigné de son collègue de travail. Il a même pris de lui-même son téléphone. Il l'a pris de sa poche dans son uniforme. C'était assez marrant pour me prendre mon numéro. Et me dire, écoute, on va se revoir, etc. Il a pris le lead. Ce qui est vachement étonnant, a priori. Quand on est sur son lieu de travail. Mais franchement, c'était cool. C'était assumé. Et je voudrais surtout dire à toutes les femmes qui me regardent. Qui me disent souvent qu'abordées dans la rue, elles ne le font pas, etc. Alors dans un lieu de travail, encore moins. Vous voyez que c'est super bien ouvert. Aujourd'hui, j'ai abordé un vigile et un voiturier sur leur lieu de travail. Et les deux l'ont très bien pris. Bonne énergie, bonne conversation. J'aurais pu même continuer encore. Donc plutôt cool. Et je vais voir ce qui va se passer maintenant pour les autres. Je veux juste ajouter un truc. Parce que même moi, quand je t'ai rencontré pour la première fois, je ne croyais pas trop à une femme qui aborde dans la rue. Je me suis dit qu'un mec... Il me détestait à la base. Je ne me suis pas détesté, mais je ne croyais pas. Je disais qu'un mec qui se fait aborder, il va forcément être content. Il va penser que voilà, c'est un coup facile. Mais ce que j'ai remarqué aujourd'hui, en fait, c'était que peut-être c'est un peu plus facile à rentrer dedans dans une interaction avec un mec. Parce qu'il ne s'y attend pas. Donc c'est un peu... c'est cool. Mais en même temps, il posait des questions et il essaie de te cerner plus. Donc ce n'était pas un mec qui disait cool, je vais baiser ce soir. C'était un mec qui disait ok, c'est qui cette nana ? J'ai envie de la découvrir. En fait, pour avoir eu pas mal de retours masculins, ils se disent que c'est tellement couillu en fait de faire ça que je suis forcément différente de la plupart des nanas. Et donc par définition, je serais potentiellement intéressante. Et tu n'as pas forcément envie de juste coucher avec une nana intéressante. Il y a des mecs avec qui même pour moi, je n'ai pas envie de prendre le numéro même après la conversation parce qu'ils ne m'ont pas donné assez de conversation de leur côté. Je n'ai pas envie de prendre le numéro de quelqu'un dont je n'ai pas forcément eu l'intérêt après. C'est mon avis. Comme je dis souvent, on doit avoir une mentalité de sélectionneur. En revanche, celle pour laquelle j'ai donné mon numéro ou j'ai pris le numéro, ça s'est super bien passé. Et c'est parce que les mecs ont eu l'envie d'apprendre à me connaître. Donc oui, les femmes peuvent séduire au même titre que les hommes. Et ce sont même des points en plus. Parce que ça montre à l'homme qu'on est capable de faire des pas vers lui. Et que par définition, du coup, il va devoir donner deux fois plus pour assurer et affirmer son lead. Et finalement, pour moi, le thème, c'était le harcèlement de rue. Et ce qu'on fait, c'est pas ça. Et j'ai abordé deux femmes qui étaient sur le point d'entrer dans un magasin. Et la première, elle s'est un peu pressée parce qu'elle bossait là-bas. Donc c'était pas une ouf comme interaction. Mais en même temps, elle s'est arrêtée et m'a coûté. Et elle a aimé. Oui, elle a bien aimé. Elle était flattée. Mais forcément, elle avait un truc à faire. Le deuxième... Les deux nanas qui fumaient. Mais on parlera après, mais le deuxième qui est entré dans un magasin, elle a bien pris. J'ai dû passer par les agents de sécurité avec le plan Vigipirate et tout. Mais elle a super bien pris. On a passé une petite interaction. Ça donnait rien finalement. Mais elle a bien aimé. Et encore une fois, j'ai un peu sondé pour l'harcèlement de rue. Elle m'a dit non, c'est pas du tout ça. Et les deux nanas qui fumaient, j'ai abordé. Elles étaient en train de clopper. Donc elles étaient statiques. Et du coup, ça peut sembler un peu comme un mec qui aborde, qui prend une occasion facile. C'était loin de facile, mais en même temps, j'ai bien aimé la fille. J'ai craqué un peu sur elle. C'était sa copine qui disait, ouais, elle est mariée. Mais en même temps, si tu abordes comme ça, c'est sûr que ça passe pas pour un femme mariée. Donc ça confirme un peu ce qu'on dit à tout le monde. Mais ça vient de quelqu'un qui ne travaille pas chez Morning Kids, qui n'est pas coûté en séduction. Qui a même dit une phrase que j'ai adorée, qui a dit, le genre d'aborder comme ça, tu peux le faire avec toutes les femmes. Donc apprendre, bien sûr, avec des pincettes. Mais venant d'une femme qui ne savait même pas qu'elle était filmée, c'est très intéressant d'avoir ce retour-là. Génial. Donc, on va vous laisser, on a une petite... Oui, bel après-midi, on a une coupe de champagne, un chocolat viennois. Un chocolat viennois, on va vous montrer l'apéritif Morning Kids. Merci Alex, je te file l'addition à la facture après. Non, mais c'était génial et voilà, on aime bien aussi. Et c'est un bon conseil que je peux vous donner après une session, après une session de drague. Récompensez-vous, faites-vous un petit kiff. Nous, ça nous encourage vachement. Et puis voilà, moi, la dernière interaction avec le voiture-y elle n'était pas prévue. Et je me suis dit à la fin, allez, fuck, allons-y. Et au final, j'ai terminé en beauté. Donc voilà. Donc à bientôt. C'est Roman & Nicky. Et attitude séduction. Voilà. Ciao. Bisous, bye.